La situation est épineuse pour Céline Dion, qui est atteinte d'une maladie neurologique rare. Elle l'est d'autant plus que la chanteuse vient de perdre une amie proche. Le sort s'acharne sur Céline Dion. Atteinte du syndrome de l'homme raide, la chanteuse a dû annuler sa tournée, son courage tour, pour prendre soin d'elle. Elle rêvait de retrouver son public, mais en lieu et place, elle a quitté les Etats-Unis pour de bon, pour se ressourcer au Canada, renouer avec ses racines. Et ce l'est, sans son fils aîné René Charles qui semble peu se soucier d'elle, l'artiste pleure cette vie de show et de paillettes qui lui tenait tant à cœur. Elle a également l'âme brisée puisqu'elle vient de perdre une amie proche. Il s'agit de l'autrice et polémiste Denise Bombardier. La romancière canadienne est morte le 4 juillet 2023 à l'âge de 82 ans, abattue par un cancer foudroyant. Vous avez peut-être vu passer cet extrait d'une émission de France Info dans lequel elle fustigeait Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie, pour ses propos littéraires très dérangeants. Denis Bombardier ne se chargeait pas seulement de remettre ses confrères problématiques en place. Elle était également très proche de certaines célébrités, à force de travailler avec elle, notamment Céline Dion. Elle avait eu l'occasion d'interviews vers l'artiste à plusieurs reprises et l'avait même suivie, pendant un an, en tournée. De ses échanges, elle avait sorti un livre, l'énigmatique Céline Dion, en 2009 chez Exo ou édition. Céline Dion, désertée par ceux qui auraient pu l'entourer pour la protéger avant de disparaître, Denise Bombardier avait eu le temps de mettre Céline Dion en garde, une ultime fois. La femme de l'être se désolait, effectivement, de voir son amie se ridiculiser dans le film romantique Love Again, sorti en France le 7 juin dernier. Elle jugeait, alors, sa participation désastreuse. Elle ne dure que 12 minutes et on n'y reconnaît plus la voix unique de Céline, expliquait-elle. La star a perdu non seulement sa voix, mais avant tout l'appui de protecteurs qui auraient pu la mettre en garde. Désertée par ceux qui auraient pu l'entourer pour la protéger. La voilà, désormais, encore plus seule. Retrouvez toutes les informations sur Céline Dion dans le magazine ICI Paris du 12 juillet 2023. Céline Dion dans le magazine ICI Paris du 12 juillet 2022. Céline Dion dans le magazine ICI Paris du 12 juillet 2022.